... Je suis Adrien Régal, je suis estandlé sur la commune de Clairvaux d'Aveyron, à Novémiande, à Vente Direct. Nous avons 240 brebis sur une soixantaine d'hectares. Tous nos agneaux sont valorisés sur la ferme et vendus sur les marchés. J'ai toujours eu envie d'être agriculteur, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi. Je l'ai eu depuis tout petit. J'ai voulu m'installer et j'ai fait un peu le point sur ce que je pouvais avoir autour de moi. Il restait un noyau d'exploitation qui était de mes grands-parents. 3 hectares autour du bâtiment et à l'immédiat, 2 hectares de fauches à récupérer. On avait beaucoup de terres autour de nous qui étaient en friche ou de bois qui ne pouvaient être que valorisées par des brebis. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu. J'avais des craintes, mais c'est normal. C'est mon projet, mais c'est le projet aussi d'une famille. Ma grand-mère est présente, mes parents, mon ami et mon frère aujourd'hui qui arrive. C'est une exploitation qui renaît. Le choix de la race s'est porté par rapport au système et par rapport au territoire. J'ai toujours été un petit peu attentionné aux races en voie de disparition et à faible effectif. Nous travaillons en brebis Rayol, originaire des Cévennes. Elle est habituée à pâturer sous Châtaigneraie. Mes agneaux sont valorisés par le biais de la vente directe. On découpe tous nos agneaux sur la ferme depuis le printemps 2014. On commercialise notre viande conditionnée sous vide sur les marchés du coin. On fait trois marchés par semaine. Et après, on a des gens qui passent à la ferme pour acheter de la viande soit au détail, soit après en colis. On est ça également livré sur Toulouse. On fait également quelques charcuteries et plats cuisinés. La clientèle, oui, elle est très locale. C'est parti au départ des gens du village qui nous achetaient les agneaux en colis. Et progressivement, par le bouche à oreille, ça s'est développé. On fait deux journées sur l'année, porte ouverte. C'est plutôt un moment de convivialité entre les clients et nous. Ils ont besoin de se sentir un petit peu impliqués dans l'exploitation. Quand ils viennent nous acheter la viande, c'est un peu comme si c'était leur ferme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les gens et ça part en débat. Quand on voit les questions, les échanges, chacun apporte son grain de sel. Et c'est ça qui est chouette. On ne peut pas être agriculteur et vendre notre produit en se disant « c'est grâce à moi ». C'est tout ça qui fait qu'on avance. Je suis très content et on est très contents d'en être arrivés. Cette année, on se rend compte que le local est en place, le troupeau se stabilise. Mon frère arrive. Enfin, on peut dire qu'on y est arrivé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.